bonjour à toutes et à tous on vous retrouve pour les tops et flops alors du coup de novembre et d'octobre puisqu'on n'a pas eu le temps de faire de vidéo en novembre et on va vous parler cinéma pas mal au final ce mois ci on va commencer avec un film qui est toujours à l'affiche mais je pense que ça va être la fin là il est sorti il ya deux ou trois semaines il s'agit de couleur de l'incendie avec léa drucker clobus cornillac et benoît pouleward et alors franchement moi j'ai adoré ce film c'était top assez c'est vraiment super alors pour le pitch donc ça se passe dans les années 30 léa drucker est la fille d'un banquier très riche et donc au début du film son père meurt qu'elle hérite de toute cette fortune et elle se retrouve avec trois vautours autour d'elle donc benoît pouleward qui est l'associé de la banque ensuite il ya le précepteur de son fils et son oncle également et voilà elle essaye en fait ils essayent de lui voler sa fortune on va pas raconter le reste du film non tu veux dire quelque chose non je pense qu'on va pas raconter mais c'est une belle histoire de vengeance on va dire voilà et franchement le film est top alors l'histoire le scénario est génial c'est tiré d'un livre qui est assez connu donc voilà mais par contre c'est vraiment très très bien réalisé filmé les acteurs ils sont top et on s'ennuie pas une seule seconde pendant le film j'ai trouvé ça vraiment génial ensuite un autre film qui n'est peut-être plus à l'affiche soit non plus beaucoup de salles mais qu'on a beaucoup aimé c'est novembre avec jean du jardin et c'est un film qui raconte l'enquête policière qui a eu lieu après les attentats du 13 novembre avec toute la sidération sur le moment le la peur qui est de nouveaux attentats et puis toutes les investigations qui ont eu lieu avec des fausses pistes des faux espoirs jusqu'à donner lieu à des à des arrestations donc ça raconte tout ce tout ce cheminement là c'est c'est assez haletant ça nous replonge aussi dans l'ambiance de l'époque enfin vivant à paris on était on était aussi aux premières loges donc ça ramène aussi des des souvenirs ça ça en fait aussi un film émouvant par par ce côté là c'est très prenant et on a été on a été très très pris et assez ému par moments aussi parler les images qui étaient qui étaient convoquées et non franchement c'est un film qui fait qui fait vraiment bien son travail oui mais là aussi c'est vraiment très bien réalisé très bien joué et c'est très intéressant parce que c'est la vraie histoire en fait de l'enquête donc on suit comme tu disais les fausses pistes les arrestations qui mènent nulle part les interrogatoires qui mènent nulle part donc non c'était vraiment très bien et ensuite toujours au cinéma mais là par contre il est sorti il ya un petit moment donc je suis pas sûr qu'il passe encore il s'agit de l'origine du mal avec Laure Calamy et Dominique Blanc et alors c'est une histoire qui est assez particulière enfin c'est un film qui était vraiment très original en fait donc Laure Calamy appelle au début du film quelqu'un on comprend qu'elle appelle en fait son père qu'elle n'a pas vu depuis des années et du coup elle renoue avec ce père qu'elle n'a pas vu depuis des années il se trouve que son père a une autre famille donc il a une femme et une fille une fille qui a à peu près le même âge que Laure Calamy et qu'on n'a pas l'air très sympa avec le père et bon voilà on vous en dit pas plus parce que la suite du film est comment dire un peu bizarre enfin c'est très original autant dans l'histoire que que dans toute la réalisation les décors l'ambiance du film voilà mais c'était très sympa ouais non c'est vraiment très très bien et il y a un côté extrêmement décalé et qui est même en fait un peu difficile à décrire ouais c'est ça je sais pas trop ce que ce que comment on peut décrire le film sans spoiler en fait oui c'est ça aussi sans en dire trop voilà mais vraiment c'était très sympa ouais on a beaucoup aimé ensuite on va vous parler d'une série qu'on a regardé sur netflix il s'agit de The Sinner donc il y a une histoire par saison c'est des saisons indépendantes et c'est des histoires de enfin c'est des thrillers c'est des histoires policières donc en fait à chaque fois au début de la saison il y a un meurtre qui est commis on sait qui a tué qui par contre on ne sait pas pourquoi et du coup toute la saison bah on suit l'enquête en fait qui va viser à savoir quel était le mobile de la personne et pourquoi est-ce que telle personne a tué telle autre personne et ce sont des histoires qui vont toujours mobiliser des ressorts psychologiques assez particuliers dans certains cas aussi des contextes des contextes sociaux particulier également mais qu'on soupçonne pas du tout au début du film quand on voit leur en fait à chaque fois le premier épisode qui est un épisode d'exposition où on voit le meurtre qui est commis qui a tué qui comme tu disais valérie et par contre on découvre après les mobiles mais aussi même le voilà le contexte familial social tout un historique et ce qui est intéressant aussi dans cette série c'est que à chaque saison c'est un nouveau meurtre mais c'est toujours le même enquêteur et à chaque saison on découvre une nouvelle facette de la personnalité de l'enquêteur et on comprend en fait qu'il arrive à enquêter sur ces meurtres là aussi parce qu'il est lui-même assez torturé un peu dérangé mais c'est peut-être aussi ses propres démons qui l'aident à avancer sur ces enquêtes là enfin c'est l'impression que ça m'a laissé ce qu'on n'a pas dit c'est que les histoires sont un petit peu tordu à chaque fois c'est vraiment pas banal et c'est plein de rebondissements qu'on ne voit mais absolument pas venir c'était vraiment hyper bien comme comme c'est et il ya une quatrième saison qui existe mais qui n'est pas encore sur netflix donc on attend avec impatience que netflix diffuse cette quatrième saison ensuite le meilleur moment de la séquence c'est évidemment l'instant vandamme donc cette fois ci nous avons gardé piège à hong kong qui est donc un film réalisé par tuer arc un très grand réalisateur de films d'action hong kongais c'est lui aussi qui avait il avait déjà travaillé avec jean-claude vandamme pour le film double team que valérie avait beaucoup aimé un beaucoup ah bah si alors c'était le premier vandamme qu'on avait regardé dans la série de l'instant vandamme oui tu l'avais beaucoup aimé beaucoup c'était pas mal donc dans dans piège à hong kong en fait on va on va voir une histoire de jean-claude vandamme qui bosse dans l'import export hong kong et qui se retrouve embarqué dans des histoires de mafia mais ce qui est vraiment intéressant sur ce film c'est les scènes d'action qui sont très très travaillé très chorégraphié comme tuer arc c'est le c'est le faire et c'est ça vraiment qui fait le sel de ceux de ce film et en particulier la séquence la dernière séquence d'action du film qui doit durer mais un truc genre 15 ou 20 minutes et ils se sont pas trop foulé sur les dialogues non et par contre ils se sont fouillés sur la chorégraphie des combats et tout ce qui est la réalisation et des enchaînements de caméras et tout ce qui se passe à l'écran c'est une scène de baston sur un porte-conteneurs avec des conteneurs qui bougent comme ça et au manque de se faire écraser des mecs font écraser et et vandam il esquive et tout ça et c'est hyper bien fait c'est hyper hyper rythme et hyper haletant et donc pendant que valérie regrettait l'absence de dialogue moi que j'étais juste subjugué par le la qualité de la réalisation et de l'action qui était présentée donc piéger hong kong c'est vraiment un c'est vraiment à voir vraiment mais pour le côté pour le côté action du film qui est hyper bien hyper bien présenté la partie scénario passe complètement au second plan et franchement c'est pas grave le scénario ça va il ya déjà il ya un scénario ce qui est pas si courant dans un film de vandam donc bon ça verrait comme il ya un scénario dans tous les vandam qu'on a vu ensemble tu es une mauvaise fois absolument déplorable il y en a un scénario et tiens sur un post-it mais bon non j'avoue c'était pas mal ah il faut arracher les bouts de la bouche je tiens quand même à souligner que je me suis complètement fait avoir sur ce film puisque on l'avait déjà vu oui mais pas pour les top et flop pas pour les top et flop mais avant ouais avant mais bon on avait déjà vu ce film avait déjà nico m'avait déjà montré ce film et tu l'as revu avec plaisir du coup bah du coup je m'en rappelais plus mais ça m'est revenu en le revoyant voilà donc voilà c'est tout pour nos top et flop de ces deux derniers mois dites nous dans les commentaires comme d'habitude quels sont vos top et flop du moment et puis voilà c'est tout pour nous pour aujourd'hui du coup on va se retrouver fin décembre si on a le temps pour les top et flop de décembre et le best of des top et flop de 2022 et et puis voilà et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo DIY bye 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 m m m m m m m m